Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi, début de semaine, 14 juin 2021, midi 18, heure du Québec. Tranquillement, pas vite, on revient à ce qui étaient nos vies, nos habitudes de vie, la normalité. Ce qui me fait suer un peu, je vous avoue, c'est quand j'entends les commentaires des reporteurs à la télé qui nous disent qu'on est en train de retrouver nos libertés. De quoi on parle? Liberté. De bouger normalement, de se déplacer normalement, d'aller travailler normalement, ça ne représente pas des libertés. C'est essentiel. Enfin, on retourne à ce qu'on a connu comme vie, tranquillement, pas vite, mais ce n'est pas fini. On a toujours l'impression que ça ne finira jamais. On verra comment ça va se terminer. Mais on s'attendait à ça, nous autres, on le savait ici, ceux qui suivent la chaîne, que des grands changements, des grands événements nous attendaient, nous pendaient au bout du nez. une espèce de période de calme qu'on a eu pendant des décennies et des décennies même, presque un siècle de stabilité, de croissance économique, où tout allait bien, où on dominait partout, bien c'est en train de disparaître. Et c'est ça à quoi il faut se préparer. Et ce n'est pas fini. Des changements, ils vont en avoir encore plus que vous pensiez. Juste à penser, je ne sais pas comment c'est chez vous, les cousins français, les amis européens, mais ici au Québec, je ne sais pas ailleurs non plus au Canada comment ça se passe, mais moi je suis dans la restauration et le domaine de la restauration, entre autres, parce que c'est celui-là que je connais de l'hôtellerie, fait face à une pénurie extraordinaire. Une pénurie extraordinaire d'employés, de la plonge à la cuisine, même au service. Et les restaurateurs, les hôteliers font face à un problème majeur. Il y en a plein, entre autres, que je connais, qui est copropriétaire du Bâton Rouge à Bois-Briant, a été obligé, il y a deux semaines, de fermer, vendredi, samedi, soir, et je pense dimanche aussi parce qu'il n'y avait pas de personnel. Les gens, beaucoup de ces employés-là, dans la cuisine, à la plonge, ont des salaires plutôt maigrants, quand ce n'est pas le salaire minimum, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un opérateur de restaurant, un restaurateur n'a pas de marge de manœuvre extraordinairement élevée. Ce n'est pas comme dans d'autres domaines où les marges de profit sont super élevées dans la restauration, à cause de la compétition, à cause aussi du fait que les clients ne veulent pas trop payer cher. La restauration, ce n'est plus vu comme un luxe, mais comme une habitude quotidienne ou presque. On essaie de garder les prix bas pour garder les prix bas, naturellement. souvent, c'est les salaires des employés qui vont écoper, parce que le coût de la nourriture, tu ne peux pas vraiment avoir de contrôle là-dessus, il faut que tu payes le prix que ça coûte. Et c'est des prix qui sont très élevés. L'inflation a touché aussi beaucoup le panier d'épicerie. Donc, le phénomène qui a fait en sorte qu'on se retrouve face à cette pénurie d'employés dans le domaine de la restauration, dans le domaine de l'hôtellerie, peut-être dans d'autres domaines aussi où c'est sous-payé ou une façon d'exprimer ça. On utilise l'expression sous-payé, mais ce que le milieu, ce que l'entreprise est capable de payer, sinon c'est la faillite, il y a des limites aussi. Ça fait en sorte que ce groupe de travailleurs qui était là avant, avec la pandémie, a fait une prise de conscience. Souvent, c'est des métiers qui ne sont pas faciles non plus. Plongeur, je vous invite à passer une soirée ou une journée dans un restaurant déjeuner très occupé à faire la plonge. Je peux te dire autre chose, tu vas aller courir à la vitesse 3G pour retourner à l'école, parce que tu ne veux pas passer ta vie à faire ça. Et ces gens-là, souvent, soit sont des étudiants ou des gens qui n'ont pas de diplôme, pas d'instruction, pas d'autre... Quand tu fais la plonge, c'est parce que tu n'as pas d'autre option. C'est comme quand tu es dans la rue, ce n'est pas parce que tu veux être là. Souvent, il y en a qui font un choix de vie, mais si tu es là, temporairement, ce n'est pas un choix que tu as fait, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre option. Et tu as aussi l'immigration. Les gens qui arrivent avec leur petit bagage et qui s'installent dans un nouveau pays. Souvent, tu vas aller pour des emplois les plus faciles, accessibles, sans vraiment de barrière de langue ou de diplomation. Tu vas souvent passer par la plonge. Tous ceux qui ont des amis italiens, des amis portugais, des amis grecs, espagnols ou polonais au Québec, qui sont là depuis plusieurs générations, ont entendu des histoires de ces nouveaux arrivants à l'époque qui se retrouvaient dans les cuisines de restaurant, dans les plonges de restaurant. La pandémie a fait en sorte que ce milieu-là a été touché gravement. Tu ne pouvais plus aller au restaurant, donc il restait une solution. C'était de passer une commande pour soit aller la chercher ou te la faire livrer. La majorité des restaurateurs, ne voulant pas avoir des charges supplémentaires avec des livreurs à leur charge, ont utilisé des services comme Uber, DoorDash, SkipTheDish ou peu importe quelle autre application et ça a connu un succès fulgurant pour plusieurs restos. La tendance, c'est ça. Les gens aiment la technologie, aiment fonctionner avec leur téléphone. Le téléphone, c'est devenu leur univers. Tout leur univers se retrouve dans ce petit appareil de quelques centimètres de large et de haut. Tout est là. Leur monde est là, leurs amis sont là, leurs informations sont là et leur mode de consommation aussi. Tout le monde commande chez Amazon ou d'autres sites et la nourriture. Que ce soit des crèmeries pour ce que les cuisines français appellent la glace ou la crème glacée, tout le monde passe par une application pour la faire livrer. C'est la nouvelle mode, c'est la nouvelle tendance. Et pour ça, tu as besoin de livreurs. Livreurs. Et toutes ces plongeurs que moi je connais, que j'en connais beaucoup, d'employés de cuisine qui étaient, qu'on pourrait qualifier de sous-payés parce que le milieu ne peut pas payer plus, bien, ont découvert ce nouvel horizon où tu peux travailler quatre, cinq heures par semaine, par jour, quand ça te tente, quand tu t'embarques parce que quand tu t'inscris pour devenir livreur chez Uber ou DoorDash ou une autre application, très facile, tu as besoin d'une voiture, c'est tout. Tu deviens un travailleur autonome, tu es payé par déplacement, plus les pourboires. Moi, je connais des gens qui travaillent quatre, cinq heures par jour, puis qui se font cinq, six cents dollars par semaine, puis qui étaient à la plonge à travailler 40, 45 heures par semaine pour faire un maigre 300, 350 dollars par semaine. Ces gens-là, tu ne les reverras plus. Donc ça, c'est devenu un concurrent extrêmement féroce pour tout le milieu économique qui a de la difficulté à bien payer ses employés parce qu'ils sont confrontés à toutes sortes de réalités. Et ça, tu vas le voir de plus en plus, la pénurie d'employés dans ce domaine-là, dans ces milieux-là, pour beaucoup, est affectée par ce nouveau mode de vie de consommation qui est celui de se commander quelque chose et de se le faire livrer. Puis peu importe les coûts, la plupart de ces gens-là, qui utilisent ces applications-là sont des gens sans responsabilité vraiment financière. Ça ne les dérange pas de payer X, Y ou trois fois le prix parce que c'est in, c'est branché. Et là, tu te retrouves avec une pénurie d'employés pour tous ces secteurs-là. Et qu'est-ce qui va arriver? Moi, j'ai même un de mes patrons, je travaille dans deux restos. Pour la fête des pères dimanche prochain, il est obligé de refuser. Il voulait ouvrir le midi, c'est une pizzeria. Absolument, il y a beaucoup de groupes qui vont là, mais il n'y a pas de personnel. Il ne peut pas ouvrir l'après-midi pour la fête des pères. Puis il y a plein de restos, entre autres, et j'imagine d'hôtels et d'autres milieux, qui sont confrontés à cette réalité-là. Et ça, ça va être de plus en plus répandu. Moi, je connais plein de gens qui se font un deuxième salaire en travaillant deux, trois âges pour Uber. Parce qu'une fois que tu es inscrit, c'est toi qui décides quand tu te mets disponible. Puis après ça, Uber commence à t'envoyer des requêtes puis des commandes. Puis toi, tu t'en vas te présenter à tel resto, tu t'en vas à telle adresse. Tu n'as pas de patron, tu es ton propre patron. Tu peux même te mettre les dépenses de ta voiture dans tes rapports d'impôt. Tout ça, c'est libre d'impôt, mais il faut que tu le payes à la fin. Mais tu as des dépenses à rajouter là-dedans qui vont faire diminuer ton taux d'éposition. Pas de patron. Tu travailles trois, quatre, cinq, je connais des gens qui travaillent sept, huit heures par jour. Ils se font mille, 1200 $ par semaine. Penses-tu qu'ils vont aller faire de la vaisselle pour 350 $? Non. Donc, là maintenant, on se retrouve au point où les gouvernements, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec doit prendre une décision. On laisse rentrer le monde ou non. Plus, plus facilement. Et il faut que tu arrêtes de donner de l'argent aussi à ceux qui vont arriver pour qu'ils puissent aller chercher un emploi au bas de l'échelle, comme les autres générations de premiers ou d'arrivants, de nouveaux arrivants d'immigrants ont connu. On te donne l'opportunité d'arriver dans un pays X, Y, Z. C'est à toi de te débrouiller. On va être là pour un support quand même minimal, mais on ne peut pas te donner des 1500, 2000, 2500 $ quand t'arrives. Parce que c'est comme un incitatif à ne pas vraiment vouloir t'intégrer et trouver un emploi. C'est comme si c'était devenu politiquement incorrect de commencer au bas de l'échelle puis de travailler fort puis de galérer. Là maintenant, la galère, ça ne veut plus exister. Le monde ne veut plus de la galère. Tu pars d'un pays X, Y, Z, on te donne l'opportunité d'arriver dans un autre pays. C'est la moindre des choses que tu te fasses aller le popotin pour te trouver une situation. Parce qu'il y en a des emplois disponibles. Les Québécois ne veulent pas travailler à ce salaire-là. Les Français ne veulent pas faire la vaisselle non plus. Ils ne veulent pas aller dans les champs. Ils ne veulent pas aller ceci. Ils ne veulent pas aller cela. Ça te prend du monde pour effectuer ces tâches-là. Parce qu'il y a une industrie, il y a un domaine, il y a un milieu économique qui en a besoin. Donc, il faut laisser rentrer le monde. On a besoin de nouvelles vagues d'immigrants, mais auxquelles on va dire « Il faut que tu trouves une job. Il y en a. On peut te donner un soutien pour une semaine ou deux peut-être, mais même ceux qui sont arrivés dans les années 30, 40, 50, il n'y avait pas de soutien, même pas pour une journée. Ça arrivait ici, puis tout de suite, ça se trouve une job. Du bas de l'échelle, une job de galère. Parce que c'est ça la vie. Il faut que tu galères. Tu ne peux pas juste toujours avoir tout sur un plateau d'argent et vivre comme un prince. La vie a ses exigences. Puis une des exigences, c'est la galère. Il faut que tu connaisses la galère. Puis après ça, tu vas te stabiliser. Puis c'est des emplois où tu n'as pas besoin. Tu n'as pas de barrière de langue, mais tu vas t'adapter, tu vas t'intégrer, tu vas apprendre la langue, et ainsi de suite. Tout est là. Tu n'as pas besoin de donner 2000, 3000 piastres à des nouveaux arrivants, puis en plus les envoyer à l'école pour apprendre le français. Tu les envoies de travailler, puis ils vont être dans un milieu francophone où ils vont... Qui connaît des gens qui sont allés dans un pays? Parce qu'ils voulaient une nouvelle expérience. Et tu commences, tu te trouves un emploi au bas de l'échelle. Puis moi, je connais des gens qui sont allés vivre en Allemagne. Naturellement, ils ne connaissaient pas la langue allemande, mais ils l'ont apprise. Parce que tu es dans le milieu, tu travailles, puis c'est le système débrouillant, puis la galère. Puis la galère te fait apprendre beaucoup de choses, la galère te fait développer des talents. Peut-être que tu n'avais pas. Si tu regardes tous les plus grands artistes, souvent c'est quand tu étais dans la galère qui ont eu les plus grandes inspirations. Donc c'est ça à quoi on est confrontés maintenant. Tu sais, tu peux parler de politique, tu peux parler de théorie du complot, tu peux parler... C'est bien correct, mais il y a une réalité. Le plus difficile pour l'être humain, c'est de se garder un esprit rationnel. Ça, on a beaucoup de mots. Moi, le premier, des fois, j'ai de la difficulté à garder un esprit rationnel. On s'en va dans toutes les directions, on délire, quand ça ne marche pas notre affaire, on veut blâmer quelqu'un, on veut blâmer une situation, on veut blâmer un gouvernement, on veut blâmer un pays. Non! Garde la rationalité à sa place. Ça va t'aider. Si tout le monde était rationnel, ça marcherait pas mal mieux. Tu pourrais même faire tourner en rond un cube. Mais on a beaucoup de difficulté à garder notre rationalité, notre esprit rationnel. Puis un esprit rationnel, c'est que quand t'arrives dans un pays qui t'accueille, bien, il faut que tu connaisses la galère. Puis tu vas sortir de la galère rapidement. En mettant l'effort, comme tous ceux qui ont mis l'effort dans les années 30, 40, 50, même 60, en arrivant de la Pologne, de la Chine, de la Grèce, de l'Italie. Il y a du monde qui se sont mis au boulot, qui ont connu la galère et qui ne sont plus dans la galère maintenant parce que c'est tous des gens, pour la plupart, qui ont travaillé fort toute leur vie, qui ont économisé toute leur vie, qui ont des propriétés, qui ont des immeubles à loyer, puis qui sont des entrepreneurs, puis qui roulent sur l'or. Mais ils ont connu la galère. S'il est arrivé ici, puis on leur avait donné tout sur un plateau d'argent, puis ils l'ont appris le français. Tu t'en vas travailler dans un milieu, t'es dans une province francophone. La majorité des commerces, des business sont composés de francophones. Le mythe que les Anglais dominent, puis que c'est de l'anglais partout, c'est complètement farfelu, ça c'est dans la tête des irrationnels nationalistes. Au Québec, 99,999% de tous les business sont opérés. En français, tu vas être obligé de t'adapter. Tu n'as pas besoin d'une loi pour forcer le monde à parler une langue. Depuis quand on force le monde à parler une langue, c'est complètement fasciste. C'est ça le terme. Tu t'en vas en Allemagne, on ne te force pas à parler l'allemand, tu vas l'apprendre, parce que si tu veux t'intégrer, puis si tu es assez intelligent, puis tu veux passer ta vie là, il va falloir que tu l'apprennes l'allemand. La majorité des citoyens parlent l'allemand. Même chose en Italie, il n'y a pas une loi qui t'oblige quand tu arrives là à parler l'italien, tu vas l'apprendre. C'est la logique, c'est la rationalité qui va t'amener à parler l'italien, voyons donc. Mais nous autres au Québec, on a notre élite nationaliste, péquiste, fasciste d'outremont qui a eu l'idée de passer une loi, qui t'oblige à parler français, à l'apprendre, puis on t'envoie à l'école en plus, si t'es un nouvel arrivant. C'est quoi cette folie-là? C'est le monde à l'envers. Au Québec, c'est vraiment un capharnaum comme tu ne peux pas l'imaginer. Tu vas l'apprendre, tu n'as pas le choix, tu es dans un environnement polonais, tu t'en vas en Pologne, ils ne vont pas te forcer à apprendre le polonais, tu vas l'apprendre par la force des choses. C'est partout pareil. Mais vois-tu encore là, la rationalité fait en sorte que tous ces nationalistes-là ont perdu, ont troqué leur rationalité pour l'émotivité. Et ça, c'est la plus mauvaise des conseillères. Donc, je voulais vous parler de ça parce que c'est un problème majeur. L'économie est en train de changer. Le monde est en train de changer. Pas pour le mieux, pas pour le pire, on ne sait pas pourquoi. C'est jamais mieux, c'est jamais pire. C'est toujours différent. C'est le temps et l'histoire qui jugera si le changement, ça a été pour le meilleur ou pour le pire. Mais nous autres, on n'est pas capables de juger ça. Ça fait pas assez longtemps que ces changements-là sont opérés, puis on est dedans. C'est sûr que ça vient en frustrer certains de la population, un certain pourcentage, puis ça vient faire l'affaire à un autre pourcentage. Mais est-ce qu'on a changé pour le mieux ou pour le pire? Le résultat final, on ne le sait pas encore, puis on ne le saura pas tout de suite. Mais il faut que tu saches que tout ce qui se passe, ça doit se passer. Puis tout ce qui s'en vient, ça doit arriver. Puis il y en a plein de choses qui sont sur le point d'arriver. Puis tu vas vraiment tomber sur le cul, surtout si tu as échangé ta rationalité pour l'émotivité.